Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, je vais parler de la femme du prince Harry, Meghan Markle, la duchesse de ce sexe. On parle d'elle parce qu'il y a une femme qui a sorti un livre, un livre qu'elle avait déjà publié en 2020 mais qui a été réédité par la maison d'édition pour cette année pour essayer de voir si ça vendrait plus que la dernière fois qu'elle avait publié. Ça avait fait à l'époque un vide. Bizarrement c'est Meghan Markle dont elle parle pour attirer la foule, pour faire augmenter les ventes, on espère que ça ne sera pas le cas. Et ici elle nous dit en fait que la reine d'Angleterre, la reine Elizabeth, avait été surprise que Meghan Markle ait porté une robe blanche pour son mariage alors qu'elle était divorcée. Elle nous dit que la reine avait été très étonnée par rapport à ça. Premièrement je me demande pourquoi mentionner ça. Est-ce que ça a une importance puisque de toute façon la reine n'est pas là. Et ça, ça va en plus ternir la réputation de la reine parce que ça voudra dire qu'elle avait déjà de mauvaises pensées par rapport à Meghan dès le début. parce que quand on voit une jeune femme vouloir se marier à son petit-fils, on ne pense pas à ce genre de choses. Et ça montre aussi que la reine est un peu hypocrite parce que, étrangement, elle n'a rien dit quand il s'agissait du mariage de sa fille. Sa fille, la princesse Anne, a épousé en seconde noce, je crois que c'est un lieutenant qui n'était autre que son amant avec lequel elle avait trompé son premier mari. Et le jour de leur mariage dans les années 1990, elle portait un tailleur, je crois que c'était un tailleur blanc. C'était même pas du blanc cassé, c'était du blanc. Quand vous dites ça à ces personnes-là, ils vous disent mais c'était pas aussi blanc que la robe de Meghan Markle. Mais ça n'a rien à voir. Le blanc, c'est du blanc, n'est-ce pas ? Donc s'il y a une certaine hypocrisie vu qu'elle était aussi divorcée. Au vu de ça, on se demande si vraiment cette réflexion est vraie. Si c'est vrai que la reine ait tenu ça, ça voudra dire qu'elle en voulait à Meghan Markle, qu'elle ne l'a jamais tenu dans son cœur, qu'elle était hypocrite parce qu'on a vu des exemples d'autres personnes portées du blanc alors que celle-ci était divorcée, que c'était une seconde noce. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit vrai parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première à porter du blanc en seconde noce dans la famille royale. Il y avait la princesse Anne, comme je l'ai mentionné. Donc tout ça vraiment est ridicule, c'est vraiment ridicule. Je voulais juste montrer ça pour dire aux personnes, aux trolls et les haters et surtout les experts royaux qui écrivent ces histoires sur la famille royale, en pensant nuire au prince Harry, mais en fait, ça nuit à la famille royale puisque ça présente la famille royale sous un jour négatif. Ça présente leur hypocrisie et leur double standard qui était là dès le début, c'est-à-dire même en 2018, au mariage de Harry et Meghan. Parce qu'on nous disait que oui, c'est après le comportement de Meghan Markle, après le mariage, qui a fait en sorte que dans la famille royale, on ne l'aimait plus. Ici, si on suit ce que dit cette femme, Ingrid Seward, ça voudrait dire qu'en 2018, la reine avait déjà une opinion négative de Meghan alors que celle-ci n'était pas encore dans la famille royale. Oui, elle avait été la petite habille du prince Harry, mais elle ne la connaissait que depuis peu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de vous avertir lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501